bonsoir j'espère que vous allez très bien je suis capotchi chilevedo je suis softcoach et j'aide les entrepreneurs à réaliser des solutions informatiques des plateformes qui génèrent de l'argent tous les jours donc si vous voulez réaliser votre plateforme informatique votre logiciel alors mon équipe et moi nous sommes disponibles à travailler avec vous dans cette vidéo je vais parler essentiellement de filières universitaires qui ont accès à l'informatique mais en réalité qui ne sont pas des filières 100% informatique dans quelques jours la rentrée va reprendre donc les étudiants les nouveaux bacheliers vont choisir les filières dans les écoles dans les universités et là je trouve qu'il faille comprendre réellement pour les personnes qui veulent faire de l'informatique il faudrait comprendre réellement les filières informatiques dans nos universités et les débouchés donc cette vidéo est destinée pour les nouveaux bacheliers et aussi pour les parents les parents d'élèves les parents d'étudiants qui choisissent qui payent les frais d'école et les frais d'université et qui espèrent un jour que les enfants vont pouvoir devenir quelque chose de même alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin vous allez apprendre des choses de mon expérience alors dans notre université il y a la filière informatique de gestion donc commençons d'abord par la filière informatique de gestion déjà la première chose que je vais vous dire je vous déconseille clairement cette filière là la filière informatique de gestion je n'ai rien avec les écoles qui font cette filière parce que ce sont des filières autorisées par l'état je n'ai rien contre les personnes qui ont choisi cette filière là mais ce que je suis en train de dire dans cette vidéo c'est que il faut comprendre clairement la filière avant de la choisir voici une filière informatique de gestion voici une filière qui allie deux autres filières la filière allie informatique et gestion des entreprises gestion commerciale gestion comptable donc si vous faites cette filière vous n'allez pas sorti programmeur vous n'allez pas sorti développeur vous n'allez pas sorti développeur d'applications ou développeur de logiciels non mais vous allez sortir je sais pas quelqu'un qui est l'interface entre les développeurs et les employés donc je donne un exemple très simple si vous travaillez dans un service public donc vous travaillez chez l'état en tant que personne qui est faire informatique de gestion vous vous serez la personne qui va expliquer à l'équipe de développement ce qui doit être développé et vous serez la personne qui qui va informer vos collègues à ce que l'équipe de développement a développé donc vous êtes l'interface un peu comme si c'est vous qui expliquez à vos collègues le travail que les développeurs ont fait donc en tant que développeur il est très facile de discuter avec quelqu'un qui a fait informatique de gestion donc quand je vais dans une entreprise c'est très facile pour moi de discuter avec quelqu'un qui a fait informatique de gestion parce que la personne arrive à comprendre ce que je dis en tant qu'informaticien mais la personne ne peut pas se mettre maintenant à développer à créer des logiciels à créer des plateformes web à être même webmaster la personne ne sera pas pourquoi parce que l'université n'apprend pas ça l'université va plutôt apprendre des choses sommaires d'accord des choses sommaires sur le développement d'applications l'algorithme et tout ça mais elle va se concentrer sur les cours de gestion donc les cours de gestion comptable les cours de gestion d'entreprise mais à l'intérieur des des entreprises quand une entreprise veut recruter du personnel l'entreprise va dire tiens nous cherchons à recruter un informaticien donc l'entreprise attend à recruter un informaticien développeurs web codeurs développeurs programmeurs tout ce que vous voulez mais si vous faites si vous faites la filière informatique de gestion vous vous avez fait la généralité vous avez fait des filières c'est à dire informatique et gestion et vous êtes dans la généralité donc quand vous êtes recruté à l'intérieur d'une entreprise l'entreprise va vous demander de coder par exemple de réaliser des programmes ce que vous n'avez pas appris à l'école ou ce que vous avez survolé à l'école vous n'avez pas été dans la spécialité à l'école d'accord donc vous êtes formé comme des généralistes ou comme des personnes qui dans le service d'interface alors je déconseille clairement cette filière si vous voulez être un programmeur de même si vous voulez être un développeur web ou vous voulez vous voulez être un développeur programmeur de logiciels d'application parce que vous n'allez pas pouvoir programmer si vous faites cette filière là la filière informatique de gestion je reçois plusieurs personnes en stage dans notre entreprise et aussi des personnes avec qui je discute qui ont fait informatique de gestion mais je vous assure que cette personne ne maîtrise vraiment pas le développement le codage informatique donc si vous voulez faire du codage informatique alors la filière informatique de gestion n'est pas pour vous ça c'est bon maintenant deuxièmement la filière génie électrique informatique et industrielle donc génie électrique informatique industrielle cette filière aussi c'est pareil que l'informatique de gestion c'est fait partie des filières où on assemble plusieurs filières donc dans cette filière vous allez apprendre l'électronique vous allez apprendre l'électricité vous allez apprendre l'informatique franchement vous êtes de la généralité et ce qui sera important ce qui sera plus intéressant c'est d'être dans la spécialité donc si vous voulez apprendre l'électronique allez faire une filière qui vous apprennent l'électronique si vous voulez apprendre l'informatique et être développeur développeur pardon et programmeur allez faire une filière qui vous apprend la programmation le développement les logiciels donc l'environnement logiciel et tout ça ce genre de filière on le retrouve dans la filière de génie informatique et logiciel ou génie informatique tout simplement si vous faites par exemple génie informatique et logiciel là dès le premier coup vous allez commencer déjà à apprendre le logiciel par apprendre à développer les logiciels c'est cette filière qui va vous permettre de pouvoir devenir un développeur ou un coder si vous faites d'autres filières comme génie électrique informatique industrielle ou informatique de gestion si vous voulez développeur va vous falloir faire en plus de ça une spécialité qui est le développement le codage informatique alors c'est à vous de voir ce que vous allez faire ce que vous avez compris si vous voulez être développeur vous voulez être programmeur vous voulez écrire des logiciels vous voulez écrire des plateformes vous voulez écrire des applications je vous conseille plutôt la filière génie informatique ou génie informatique logiciel si cette vidéo vous a plu alors cliquez juste sur sur le bouton like et vous pouvez le partager et surtout vous pouvez commenter cette vidéo donnez votre avis sur les trois filières génie électrique informatique industrielle génie informatique et informatique de gestion donc donnez votre avis donc le débat il est ouvert donnez votre avis et ça fait vraiment plaisir d'avoir l'avis d'autres personnes merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo